Bonjour à tous, bienvenue dans le mag sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Patrick Tesser, vice-président du département de la Seine-Maritime, en charge de la culture et du patrimoine. Bonjour. Bonjour. Le 23 mai, le département de la Seine-Maritime a lancé sa nouvelle application numérique intitulée Sites et Musées 76, dont le but est de promouvoir le patrimoine culturel du département. L'application est disponible sur Play Store et Apple Store. Alors, pour commencer cette émission, pouvez-vous nous présenter cette application ? Cette application est très simple, elle se télécharge sur votre smartphone ou sur les tablettes et puis, directement, vous accédez à tous nos sites et musées, nos 6 sites et musées. Et donc, cette application s'appelle Sites et Musées 76. Et de là, vous découvrez sur ce site tout ce qu'il va vous apporter, notamment les parcours que l'on peut proposer dans chaque musée. Il peut vous proposer aussi... Alors, le temps est marqué aussi dessus et géolocalisé. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est l'agenda que vous trouverez dessus. Et on va parler de ce que propose cette application dans quelques instants. Avant, l'application présente les 6 sites et musées départementaux. Quels sont ces différents sites et musées ? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler ? Bien sûr. Le département gère en effet 6 sites et musées qui permettent une découverte du territoire scénomarin. Alors, on va dire de Lilbonne à Martinville, en longeant les boucles de la Seine et en proposant une escapade du côté de Claire. Alors, chaque site départemental invite à un voyage à travers le temps. Le théâtre gallo-romain de Lilbonne, le premier, vestige exceptionnel pour le nord de la Loire, nous plonge dans l'antique cité Julio-Bona et de sa fondation. L'abbaye de Jumièche propose une traversée du monde chrétien d'Orient. Le jardin monacal de l'abbaye de Saint-Georges à Saint-Martin-de-Beaucherville est restitué selon les images de la fin du XVIIe siècle. Le château médiéval de Martinville du XVe siècle et ses collections de costumes et de mobilier traditionnels. Et la maison de villégiature de la famille Vacry à Vilquier accueille le musée Victor Hugo et la mémoire de sa philopoldine. Et enfin, bien sûr, le parc de Claire qui héberge un parc zoologique et botanique créé au XXe siècle par Jean Delacour. Alors, vous l'avez brièvement évoqué au début de cette émission, mais concrètement, qu'est-ce que l'on peut apprendre sur ces différents sites que propose l'application, en fait, Cité-Musée 76 ? Eh bien, c'est très simple. Un agenda culturel de chaque site, parcours de visite thématique, point d'intérêt pour guider les visiteurs dans leur visite, en leur apportant surtout des informations culturelles. Cette application de visite est un outil pratique, utilisable en amont, pendant et après la visite, et qui vous mentionne tout ce que vous pouvez en attendre, l'adresse, les horaires, les tarifs. Il accède également par ce biais à la programmation des sites et peut décider de venir pour un moment précis. Vous préparez votre visite, une visite thématique, une conférence, un atelier. Sur place, il peut découvrir le site avec cette application et qui propose différents parcours de visite ponctués par des points d'intérêt. Et une carte interactive, ça je me permets de le dire parce que c'est un plus, lui permet de se repérer. Il peut aussi, après la visite, revenir sur l'application et avoir plus d'informations. Et d'ici quelques jours, trois langues dessus, anglais, néerlandais et bien sûr français. Alors, vous dites que l'application propose entre autres des parcours de visite thématique. En quoi cela consiste ? Comment sont-ils matérialisés sur l'application ? Alors donc, oui, chaque site propose différents parcours de visite. Alors, le visiteur, les visiteurs décident d'en choisir un ou d'en enchaîner plusieurs selon le temps qu'ils peuvent consacrer à la découverte du site. Ils choisissent généralement une visite des extérieurs ou du jardin, une visite des espaces intérieurs, du parcours permanent, d'une exposition. Chaque parcours de visite est organisé autour de points d'intérêt matérialisés par un petit icône en forme d'œil sur une carte interactive sur laquelle le visiteur est lui-même géolocalisé. En cliquant sur l'icône, une image et un texte synthétiques apparaissent. En cliquant sur le signe « plus », un contenu d'informations plus détaillé s'affiche. Vous voyez, c'est assez innovant. Et pourquoi avoir décidé de lancer cette application Cité Musée 76 ? Comment vous est venue l'idée de lancer cette application ? Eh bien, l'initiative est partie du parc de Claire, qui n'avait pas encore d'outils d'aide à la visite sur le modèle des audio-guides des musées. Et à partir de cette proposition, Cité Musée 76, il est paru évident et nécessaire de créer un outil unique pour l'ensemble des six sites historiques et musées départementaux, afin de faire profiter l'ensemble de nos usagers d'une telle application et les inciter à découvrir progressivement les différents sites de ce réseau. Et Patrick Tesser, pourquoi est-ce important de mettre en valeur le patrimoine culturel de la Seine-Maritime ? Non mais voyons, mais c'est évident ! Le patrimoine culturel de la Seine-Maritime est un ciment identitaire qui forge le récit commun des habitants de Seine-Maritime, qui témoigne de l'histoire de ce territoire et qui a vocation à être partagé notamment aux générations futures. Et c'est aussi un patrimoine exceptionnel. Alors c'est dans le cadre du développement de son offre numérique à destination des publics fréquentant les six sites et musées départementaux que la collectivité a décidé de lancer cet outil, mais cette initiative vise aussi à promouvoir de manière plus générale le patrimoine départemental, on l'a dit. Alors quel est donc le public cible de cette application ? Il est tout simple. Par son ergonomie, cette application s'adresse à un très large public, facile à télécharger sur les stores, facile à utiliser en naviguant entre ces différentes rubriques. Elle touche à la fois un public féru des musées et patrimoine, parfois un peu âgé. Mais aussi la génération des digitales natives habituées aux outils numériques. Aujourd'hui, proposés en français, les parcours de visite sont accessibles maintenant en anglais et donc utilisables par l'ensemble des touristes français et étrangers. Seine-Maritime, d'ailleurs, attractivité, estiment les touristes en Seine-Maritime en 21 à près de 11 millions de français et 6 millions d'étrangers. Ça veut tout dire. Alors l'application propose également, enfin sera bientôt disponible sur les tablettes distribuées aux élèves de sixième. Donc il y avait une volonté de s'adresser aussi à un jeune public. Pourquoi est-ce important de sensibiliser les plus jeunes au patrimoine culturel de la Seine-Maritime ? Pourquoi c'est important de vraiment leur faire découvrir tout ce patrimoine aux jeunes ? Mais bien sûr, mais c'est évident, il ne faut oublier personne. Il ne faut oublier personne. Il est en effet essentiel de les sensibiliser, les plus jeunes donc, au patrimoine et en premier lieu à celui de proximité. La conservation du patrimoine n'est pas une fin en soi. Elle a deux objets, permettre son étude scientifique pour enrichir nos connaissances et transmettre ses monuments aux générations suivantes pour qu'il fasse sens en tant que témoignage des prouesses techniques et artistiques des siècles passés, en tant que fil conducteur de l'histoire d'une humanité qui a besoin de savoir d'où elle vient pour tracer le chemin à venir. Et selon vous, est-ce que les plus jeunes, donc 25 ans et moins, sont moins enclins à visiter les musées ? On va dire que les musées, on va le dire, ont vocation à s'adresser à tous les publics, y compris les jeunes de moins de 25 ans. Ils doivent être en mesure de renouveler leur discours pour susciter l'intérêt de toutes les générations en tissant du lien entre leurs collections et les questions actuelles en renouvelant les modalités. Difficile de répondre a priori à ce type de questions. Peut-être ceux qui pensent à tort que les lieux ne sont pas pour eux, ceux qui viennent sont souvent en famille ou en groupe scolaire, en centre aéré et même parfois avec leur assistante maternelle ou profitent manifestation de spectacles, d'escape games. Il y en a pour tout le monde. Alors, de manière plus générale, comment se portent aujourd'hui les musées départementaux de la Seine-Maritime ? Vous ne serez pas surpris, je veux dire bien, mais ils ont trouvé en 2022 une fréquentation équivalente à l'avant-Covid 2019. Donc on a retrouvé un petit peu les chiffres qu'on avait avant la crise sanitaire. Vous savez que ce soit dans le domaine du spectacle ou des musées, le public avait du mal à revenir. Les modes ont changé, l'après-Covid a, auprès du public, a changé la façon de penser. En plus, aujourd'hui, avec le climat international et le climat économique, les gens font attention à leurs dépenses et ça joue beaucoup. Et nous nous préparons donc à leur donner de nouveaux moyens avec la mise en place de projets de rénovation ambitieux que nous avons commencé à faire avec le nouvel accueil, par exemple, pour le parc de Claire, pour accueillir plus de visiteurs. Et donc cette application a pour objectif de promouvoir le patrimoine culturel du département, à donner envie aux citoyens de visiter les sites et musées du département. Lors du lancement de l'application, le 23 mai, vous avez également présenté le temps fort culturel Colette Côté Salon Côté Jardin. C'est une programmation qui permet au public de faire connaissance avec les œuvres de l'écrivaine à l'occasion de son 150e anniversaire. Alors est-ce que vous pouvez nous dire qui était Colette et pourquoi avoir décidé de lui rendre hommage ? Eh bien écoutez, c'est très simple. Bien sûr, nous avons décidé de rendre hommage à l'écrivaine Colette pour les 150 ans de sa naissance. Elle succombera le 3 août 54 à Paris. Elle était familière du parc de Claire, d'au moins deux sites du département, d'ailleurs le parc de Claire. Et elle avait fait ce petit poème qui s'appelait « Le paradis terrestre ». Je redonne quelques mots. Matin doux et câlin dans ce mois de novembre où la Seine, en rêvant sous un brouillard laiteux, semblait se prélasser dans sa robe de chambre pour s'offrir d'horroi en le cadre merveilleux, en prenant le chemin qui monte vers la plaine, au travers des hameaux de silence engourdis. Nous sommes venus ce soir de Claire, le domaine et son terrestre paradis. Oui, Colette est même venue à Jumiège. Jean le Barbier de Tinon, le prêtre plume de Willy, le premier mari de Colette, a été élevé donc chez sa tante, domicilié tout près de Jumiège. Et Willy lui rendait parfois visite. Donc on a beaucoup d'artistes qui sont venus, Lucien Guitry, Colette, Sarah Bernard, tout ce petit monde. Et Colette est une écrivaine extraordinaire, une féministe qui vraiment méritait qu'on lui rende hommage. Merci beaucoup Patrick Tesser d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Seine-Maritime en charge de la culture et du patrimoine. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.